Chers abonnés de Catole TV, je me nomme Mwanga Kituka, atelier de Néka, grand séminariste du Dieu Seul de Moïla en année de propre politique. Durant ce second semestre, nous avons vu un cours intitulé Le Catechisme de l'Église catholique. Et durant ce cours, nous avons parcouru une notion basée sur les sacrements de l'Église, subdivisées en trois parties, à savoir le sacrement de l'initiation chrétienne, le sacrement de guérison et le sacrement de siarvis. Mais plus précisément, ma partie était donnée sur le sacrement de guérison, à savoir le sacrement de la réconciliation. Tout d'abord, le sacrement pourrait se définir comme étant une grâce visible, instituée par le Christ. Et pour nous faire comprendre, le sacrement de la réconciliation en Église catholique connaît plusieurs noms, à savoir le sacrement de pénitence, le sacrement de réconciliation, le sacrement de la confession ou encore le sacrement de la converse. En Église, le sacrement de réconciliation a été institué pour ramener vers le Christ ceux qui se sont éloignés de lui à cause du péché. Les baptisés ont-ils besoin de se convertir ? Lui, l'appel du Christ à la conversion rétentit en permanence dans la vie des baptisés. Et pourquoi la pénitence intérieure ? La pénitence intérieure, c'est l'élan du cœur brisé, poussé par la grâce divine à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu. Et durant ce sacrement, nous avons essayé de voir sous quelques formes s'exprime la pénitence dans la vie chrétienne. La pénitence dans la vie chrétienne s'exprime sous des forces très variées, en particulier par le jeûne, la prière, le mode. Ces formes de pénitence et d'autres encore peuvent être justifiées et vérifiables dans l'Église. Ce sacrement connaît plusieurs ministres. Qui sont les ministres pour administrer ce sacrement ? Le Christ a confié le ministère de la réconciliation à ses apôtres, aux évêques, leurs sucisseurs, aux prêtres, leurs collaborateurs, qui deviennent ainsi des instruments de la miséricorde et de la justice de Dieu. Ils reçoivent le pouvoir de pardonner les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment pratiquer le sacrement des réconciliations afin de revenir à la vie pratique du Christ ? Pour exercer ce sacrement, il faut d'abord, tout en arrivant auprès du prêtre, recevoir une bénédiction par un signe de croix. Après avoir reçu la bénédiction du prêtre et après avoir avoué ses péchés, nous récitons l'acte de contrition qui nous a été appris durant notre catéchèse. Après tout cela, le prêtre, dans toute sa bénédiction, nous donne un acte de pénitence à faire, soit un chapelet ou encore une activité à pratiquer dans l'Église. Pour le service des frères. Mais bien plus, il faudrait reconnaître, à savoir, la réconciliation avec Dieu et donc le pardon de péchés, la réconciliation avec l'Église, le retour dans l'état de grâce. Il avait été perdu. La remission de la peine éternelle méritée à cause des péchés mortels et celles au moins en partie des peines temporelles qui sont les conséquences du péché. La paix et la sérénité de la conscience, ainsi que la consolation spirituelle, l'accroissement des forces spirituelles pour le combat du chrétien. C'est ainsi que nous pouvons résumer le sacrement de la réconciliation à la vie chrétienne. Ce sacrement qui fait des effets. Car nous nous sentons libérés après avoir avoué, après avoir fini de nous confesser. Je vous remercie pour le compte des catholiques civiques, issus au Grand Séminaire National. Sous-titrage Société Radio-Canada